Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est en train d'ébranler le football. Vraiment, je pense que ça pourrait être une des plus grosses révolutions des 30 dernières années. 12 clubs européens ont décidé de se passer de la Ligue des Champions et de créer leur propre Ligue fermée. Et bien entendu, la réaction ne s'est pas fait attendre. Enfin, de la part non seulement des clubs, il y a le Bayern et le PSG notamment, qui ont refusé absolument de participer à cette Ligue. Évidemment, on doute que le Bayern a une très bonne image et ne veut pas avoir de problème avec l'UEFA. Et puis même, c'est contraire à leur valeur. Et que le Paris Saint-Germain, avec la Coupe du Monde au Qatar dans même pas deux ans, et avec le Paris Saint-Germain qui est très souvent la cible, on l'a vu avec le fair play financier des instances européennes, ils n'ont pas envie de faire de vagues. Et donc, les deux clubs, deux gros clubs, deux mastodontes, ont décidé de ne pas participer. Ceci étant, on a par exemple Liverpool, Chelsea, Arsenal, la Juventus de Turin, Milan, l'Inter, le Real, qui ont décidé de rejoindre cette Ligue. Et cette Ligue devrait commencer le plus rapidement possible. Donc, cette vidéo a pour but de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment fonctionnerait cette nouvelle Ligue, puisque j'avais déjà expliqué comment se passera le nouvel euro. Donc, c'était une vidéo, je crois, qu'à quatre ans, quasiment maintenant. Et j'avais expliqué aussi comment se déroulerait la nouvelle Coupe européenne pour les clubs un petit peu moins forts. Et j'avais expliqué le fonctionnement de la Nations Cup et de la nouvelle Coupe européenne pour les petits clubs qui devraient être mises en place très rapidement. Donc, je me dis que ça peut être sympa de vous expliquer le fonctionnement de cette super Ligue européenne. Évidemment, je vais vous présenter tout ça. Et à la fin, je vous donnerai mon avis. Mais je vous invite surtout, vous, à me donner votre avis sur cette super Ligue européenne. Il y en a douze qui sont déjà confirmées pour cette nouvelle Coupe européenne. Il s'agit de Manchester, de Liverpool, d'Arsenal, de Chelsea, de Manchester City, de Tottenham, de Barcelone, des deux Reals, de la Juve et des deux équipes de Milan. Donc ça, ce seraient les douze vraiment de base, plus trois piliers qui sont à définir. Le PSG et le Bayern avaient été invités. Ils ont refusé. Et il y aurait, chaque année, cinq nouvelles équipes qui n'appartiendraient pas à ce groupe de 15 de base qui viendraient rejoindre tous les ans la Super Ligue d'Europe. Du coup, ces deux équipes, plutôt que de former simplement un groupe de 20, comme on pourrait le voir dans un championnat, et de complètement abandonner la notion de championnat nationaux, seraient divisées en deux groupes de 10. Et du coup, il y aurait dix équipes dans chaque poule, avec un match aller-retour à chaque fois. Et un petit peu comme un championnat, une victoire, je pense, rapporterait trois points, un match nul, un point, et une défaite, zéro point. Et à l'issue de ça, on aurait trois qualifiés pour les quarts de finale qui seraient les trois premiers de chaque poule. Mais les quatrièmes et cinquièmes s'affronteraient pour faire partie des derniers qualifiés en quart de finale. Donc ça fait déjà beaucoup de matchs. Et ces matchs, en fait, se dérouleraient entre le mardi et le jeudi, donc sur le format actuel de la Ligue des Champions. Et ça viendrait vraiment empiéter sur la Ligue des Champions, si ça venait à se confirmer. Et ensuite, on aurait des quarts de finale classiques, comme on a avec la Ligue des Champions, sous forme de match aller-retour. Et chaque finaliste, eh bien, s'affronterait sur terrain neutre, en un match unique. Donc se poser légitimement la question, savoir quel serait l'intérêt pour les clubs qui participent, de quitter la Ligue des Champions, qui est la coupe la plus prestigieuse d'Europe depuis 70 ans, et qui est, on ne va pas se mentir, la meilleure compétition inter-club du monde, parce que même la Copa Libertadores, qui est pourtant une très bonne coupe, n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Donc quel serait l'intérêt ? L'intérêt, il est tout simple, c'est financier. Ça, il fallait s'en douter. C'est une évidence. Les clubs disent et promettent de percevoir en tout plus de 3,5 milliards d'euros à l'issue de la compétition, contre les 3,2 milliards alloués par l'UFA. Donc ça fait une différence de 300 millions. On comprend que si chaque club participe, eh bien, ça donnerait un gros billet en plus à chacun de ces clubs pour compenser les pertes du Covid. Donc ça, c'est vraiment ce qui se dit sur le papier. Dans les faits, le problème, c'est que l'UFA a annoncé qu'ils allaient exclure tout simplement de leurs championnats nationaux des compétitions européennes et même les joueurs participants ou les joueurs ayant signé dans ces clubs-là de toutes les compétitions nationales et internationales. Ça veut dire que si vous acceptiez d'être joueur dans une de ces super ligues, ça voudrait dire que vous mettez une croix définitive sur votre sélection nationale et sur le championnat qui est quand même assez sympa. Je veux dire, le championnat d'Angleterre est un des meilleurs du monde, le meilleur du monde. Et ça voudrait dire simplement participer à cette compétition-là et savoir qu'en gros, dans l'année, vous allez faire 18 matchs au lieu des 38 avec la Ligue des champions et qu'après, vous serez banni de votre sélection nationale. Donc, les sanctions, évidemment, sont extrêmement lourdes. La FIFA et l'UFA ne sont pas d'accord pour faire ça. Même les présidents, notamment le président Macron et le Premier ministre anglais, Boris Johnson, se sont opposés fermement à ça en disant que ce n'était pas acceptable. Donc, on voit vraiment qu'il y a un enjeu derrière qui est aussi politique. La politique s'en mêle, alors que d'habitude, la politique et le sportif ne sont pas liés. Les joueurs, notamment Ander Herrera, a été un des premiers à réagir en disant que ce n'était pas sa vision du football. On a également des anciens, par exemple, Gary Neuville, qui s'est fermement opposé à ça en disant qu'il ne reconnaissait pas le football tel qu'il l'a connu. Et au final, eh bien, ça créerait une sorte de NBA ou une sorte de Major League Soccer en Europe. Sauf que ce n'est pas la mentalité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, en Major League Soccer, il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de promotion. Il n'y a aucune récompense au mérite. C'est simplement, vous mettez un billet de 200 ou 300 millions de dollars, enfin, je ne sais même pas les sommes qui sont mises exactement, et vous pouvez participer. C'est simplement ça. Vous payez une franchise, vous payez une somme et vous pouvez jouer. Et peu importe que votre équipe soit très faible ou très mauvaise, vous allez jouer quoi qu'il arrive. Donc, c'est ce qui risquerait de se passer là avec la Super League d'Europe. Évidemment, les injustices sont grandes parce que quand on voit des tout petits clubs, par exemple, je pense à La Poelle Nicosi qui avait réussi, si je ne dis pas de bêtises, à faire un quart ou une demi-finale de Ligue des Champions, c'était au mérite. Quand on a vu les exploits de l'Ajax, avec une équipe qui valait à peine 50 millions d'euros sur le papier, aller aux portes de la finale de la Ligue des Champions, quand on a vu des clubs aussi comme Leverkusen qui sont allés loin, comme la Talenta Bergam qui s'est arrêtée l'année dernière en quart de finale, eh bien, en fait, tout ça serait détruit parce qu'on ne laisserait pas la place à des équipes un peu plus faibles, à des équipes un peu plus modestes et on laisserait uniquement les plus grands clubs d'Europe, les clubs classiques, les clubs qui ont remporté à de nombreuses reprises la Ligue des Champions sans avoir à payer des adversaires ou à payer la Cémila en 93 et au final, eh bien, ça exclurait tout simplement la possibilité d'avoir des exploits, d'avoir des petits poussets et on ne laisserait que des gros clubs faire entre eux des compétitions et s'enrichir entre eux en excluant totalement le moindre, en fait, miracle comme on aime voir ça dans le football et comme on l'a vu, par exemple, avec l'Eister. L'autre problème qui se pose, c'est évidemment que ces clubs-là seraient exclus de leur championnat donc ça voudrait dire qu'ils accepteraient en soi de mettre un terme définitif à leur espoir de dominer leurs championnats nationaux et d'être encore plus des grands clubs parce que si demain on retirait les 5 plus grands clubs d'Angleterre, vous pensez bien que le niveau du championnat se mettrait quand même pas mal à baisser et que dans l'esprit des gens même si un club venait à être champion on dirait c'est normal c'est les grands clubs qui ont été éliminés qui ont été sortis de la compétition par l'UFA donc on se doute évidemment que ça pose aussi ce problème-là. Maintenant que j'ai bien tout expliqué je vais vous donner mon avis moi je pense que créer une compétition pourquoi pas l'été un match des trucs de préparation mais qui permettrait quand même pour chaque champion d'être qualifié et de faire sur le mois d'août par exemple je ne sais pas s'il n'y a pas de coupe du monde s'il n'y a pas de coupe d'Europe de faire une compétition sympa sur un mois ça je dis pourquoi pas on prend par exemple les champions des 8 plus grands clubs d'Europe on met des matchs à élimination directe on commence en quart quart, demi, finale il n'y a que 3 matchs 3 matchs de préparation et on regarde qui a gagné et on lui donne une coupe ça pourrait être sympa des sortes de tournois comme ça mais là le problème il est vraiment éthique c'est à dire que on rejette complètement les pauvres les clubs pauvres les championnats pauvres les équipes plus modestes on s'enferme en fait entre nous et entre nous quand je dis nous c'est parce que moi je supporte le PSG et que mon club est un grand club d'Europe et donc s'enfermer de cette façon ce serait malsain parce que ce serait complètement fermé la possibilité que d'autres clubs puissent avoir un prestige en Europe dans le même temps on détruirait la Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions en fait n'aurait quasiment pas aucune raison d'être mais on prendrait un sacré coup dans le nez étant donné qu'il n'y aurait plus et bien 12 des plus grands clubs 12 des clubs qui finissent très régulièrement dans les phases finales donc ça voudrait dire des Ligue des Champions au rabais ça voudrait dire des clubs qui sont exclus de leur championnat qui sont bannis qui sont vus comme les mauvais en fait les méchants des joueurs de football qui ne pourraient pas aller jouer pour leur sélection nationale donc qui seraient bloqués dans cette compétition là et au final je pense vraiment que ce serait la pire des choses à faire donc on attend de voir la réaction de ces clubs étant donné que là l'UFA a quand même mis des lourdes 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 menaces sur eux je pense honnêtement qu'ils vont revenir sur leurs décisions et qu'ils ne vont pas créer cette compétition mais je voulais quand même en parler parce que c'est un des faits majeurs de ces dernières années en Coupe d'Europe voilà j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner j'essaye de temps en temps même si là ça fait quelques mois que je ne fais plus de vidéos montées cadrées tout ça je parle de football sur ma chaîne pour ceux qui découvrent j'ai pas mal de vidéos pas mal de biographies donc n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite de passer une bonne journée à bientôt ciao